je m'appelle maïté j'ai 30 ans l'homme que j'ai aimé m'a quitté il ya un an et cette rupture elle est vraiment difficile aujourd'hui c'est c'est une partie de moi qui est parti je l'espionne en utilisant un faux compte pour pouvoir voir ce qu'il fait que ce soit par son facebook à lui celui de sa copine ce que je sais qu'il a une copine je suis encore folle amoureuse de lui c'est pas bien c'est de l'espionnage mais je fais parce que j'en ai besoin en fait quand je fais des photos quand je défile je les fais en pensant qu'il est en face de moi et qu'il me voit comme il aurait voulu que je sois je veux qu'il me voie belle je fais tout en pensant à lui et pas en pensant à moi la vie de tous les jours les lieux où on passait les quotidiens me manque je me sens seul mais il faut que je me sorte je veux qu'on m'aide je peux plus vivre comme ça c'est trop difficile ça fait trop longtemps que ça dure merci beaucoup maïté je sens que vous êtes déjà touché de voir ces images oui énormément l'émotion elle est très importante aujourd'hui il faut plus qu'elle se présente c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui je suis là aujourd'hui pour pouvoir passer à autre chose et pouvoir continuer ma vie pour moi parce que c'est plus possible d'agir ainsi l'espionnage c'est pas possible on peut pas faire ça vous reconnaissez pas vous avez l'impression d'être devenu un peu un peu folle un peu un peu ouais ça me ressemble pas je suis quelqu'un qui est vivante qui est pleine de vie plein de sourire et les larmes sur mon visage l'émotion dans la voix c'est pas moi ça vous ronge ouais je vous laissez juste sécher vos larmes le temps de vous dire que vous n'êtes pas seul puisque tout à l'heure il ya fanny qui sera à nos côtés qu'on ira rejoindre qui a également vécu votre situation et puis on a christine aussi qui fait partie de nos invités et qui est un petit peu de l'autre côté de la barrière qui nous expliquera elle ce qu'on peut ressentir quand on est j'allais dire harcelé et on aura également pascal chapeau moréli qui est psychologue et qui nous accompagnera tout cet après midi pour nous éclairer et nous expliquer comment on peut un jour passer de l'autre côté avoir des comportements dans lesquels on ne se reconnaît pas merci et bonjour à jean-philippe doux également qu'on retrouvera tout à l'heure pour nos questions réponses j'ai envie de comprendre maïté pourquoi cette rupture est si inacceptable pour vous combien de temps elle a duré cette relation avec cet homme cette relation a duré plus de deux ans on était un couple parfait aux yeux de tout le monde vous projetiez pour vous c'était l'homme de votre vie oui c'était l'homme de ma vie pourquoi vous teniez tant à lui qu'est ce qu'il avait de particulier qu'est ce qu'il a de particulier parce que il est intervenu dans ma vie à un moment où j'ai eu besoin le plus de lui au moment j'ai perdu mon père il a été un gros pilier pour moi il vous a beaucoup aidé oui on m'a beaucoup aidé à ce moment là vous aviez peur de le perdre aussi votre votre amoureux bien sûr bien sûr ça se manifestait comment vous étiez quel genre d'amoureuse passionné parce que c'était c'était tout c'est un ami un amour un amant un confident donc un peu excessive ouais un petit peu ouais je pense possessive je n'ai pas été je n'ai pas été juste une fois il ya une fois où il ya une période où ça a été difficile on a eu une dispute sur sur un lieu de travail on a travaillé ensemble et on est rentré dans une dans une difficulté de jalousie ouais une fille un petit peu trop proche de lui et je me suis pas reconnu apparemment je suis partie je suis partie en live on va dire j'ai été jalouse j'ai été jalouse je lui ai dit mais comment tu peux la laisser s'approcher toi alors que jamais ça m'est arrivé avant ouais et on s'est disputé je pense que ça peut-être est très ça peut-être été la goutte qui a fait déborder le base quand vous dites je suis pas reconnu c'est à dire vous avez fait une crise de nerfs ouais ouais on s'est très on s'est beaucoup beaucoup disputé sur ce sujet qui paraissait bateau ouais et finalement je pense que ça a joué dans la balance pour notre relation il vous a quitté comment maïté je suis rentrée d'un jour de formation ouais on est rentré à la maison comme d'habitude et m'a dit faut qu'on parle j'ai vu un visage que je n'avais jamais vu ça vous a fait peur de le voir comme ça comme vous ne l'aviez jamais vu oui c'est un visage que j'avais jamais vu sans émotion vide froid froid et là il m'a annoncé qu'il voulait qu'on arrête qu'on arrête notre relation que ce n'était plus possible pour lui qu'est ce qui était plus possible pour lui votre jalousie non mes émotions changeantes parce que vous étiez comme ça avant avec des émotions changeantes non non c'était lié purement au décès de mon papa c'était pas lié à cette histoire d'amour non 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 c'est lié à la fragilité de cette exactement voilà et du coup c'est impacté énormément notre relation et il a été très présent très longtemps il a fait ce qu'il a pu pendant cette relation malheureusement au bout d'un moment on peut plus et je suppose que c'est ce qui l'a fait partir vous êtes effondré j'imagine alors comment on bascule d'un immense chagrin d'amour que je sens très palpable de l'autre côté comment on bascule un peu dans le harcèlement puisque c'est ce dont on parle ça a commencé par quoi ça a commencé par des textos une fois qu'il est parti je voulais avoir des nouvelles tous les jours ouais savoir ce qu'ils aient s'il allait bien plusieurs fois par jour plusieurs fois par jour combien de fois par jour je crois que c'était tout au long de la journée c'était une habitude que c'est une habitude qui restait en fait on s'écrivait très souvent quand on était ensemble et quand on s'est séparés en fait j'ai pas réussi à arrêter en fait ce quotidien ouais et je pense que ça a été même plus encore c'était plus encore plein de questions qui me passaient par la tête j'avais besoin de réponses j'avais besoin de savoir pourquoi il partait il vous avait pas suffisamment expliqué non 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 il m'a dit on m'a arrêté il n'était pas rentré dans le but du sujet de suite vous avez besoin d'explications j'avais besoin d'explications donc sans cesse vous avez commencé à lui poser des questions c'est ça à lui envoyer jusqu'à combien de messages ça pouvait aller jusqu'à plus de 100 messages par jour ouais et il répondait ou pas il répondait oui et non au départ il répondait pas et à un moment donné il s'est dit je vais quand même lui répondre parce parce que ça le rendait triste de me voir comme ça ça le rendait triste parce qu'on était très proche bien sûr et vous et vous répondez quoi au bout d'un moment là au bout d'un moment il m'a dit faut que t'arrêtes c'est trop c'est trop laisse moi laisse moi laisse moi faire ma laisse moi continuer les snou continué les snou les snou reprendre du recul sur tout ça vous l'avez un peu étouffé à ce moment là oui je l'ai beaucoup étouffé a priori ça a duré combien de temps c'est c'est ces séances de textos c'est ces journées avec des centaines de textos ça a duré ça a duré un bon moment avant qui avant qui me qui me coupe de partout ça a duré des mois et des mois des mois oui sur les réseaux sociaux aussi oui alors vous lui envoyez des messages ou vous commentiez toutes ces photos exactement je likais toutes ces photos je réagissais à toutes les publications j'envoyais des messages en privé aussi par rapport à certains événements des messages agressifs des messages d'amour des messages d'amour c'était reviens je t'aime ouais on est fait pour être ensemble exactement je relatais souvent des faits des faits vécu on avait vécu des choses tellement difficile liées au décès de mon papa qu'automatiquement je pouvais on pouvait automatiquement arriver à combattre tout ça parce que par l'amour qu'on avait l'un pour l'autre vous envoyez des photos de vous aussi j'ai envoyé des photos de moi oui des jolies photos de vous des jolies photos de moi parce que j'ai perdu beaucoup de poids j'ai perdu 15 kg pendant cette période là pendant cette période vous étiez prêt à tout pour le retrouver et vous votre quotidien il ressemblait à quoi c'était uniquement tourné autour de lui j'avais ma formation qui m'aidait à continuer à avancer dans mon domaine professionnel mais je le faisais aussi en parallèle à lui parce que je voulais qu'il soit fier de moi de cette réussite puisqu'il m'avait accompagné à rentrer dans cette formation c'est du matin jusqu'au soir outre cette formation vous ne pensiez qu'à lui oui et vous ne faisiez que lui envoyer des messages faire des photos et vous manifestez autour de lui tout à fait auprès de lui et vous ça devait être épuisant pour vous en fait vous reconnaissiez pendant cette période vous vous rendiez compte que c'était excessif oui enfin non je me rendais pas compte maintenant avec le recul et avec le reportage oui ça permet de se dire oui c'est c'est trop mais aujourd'hui je suis encore sur les réseaux sociaux j'utilise un faux compte toujours comment ça vous utilisez j'utilise un j'utilise un faux compte qui qui n'est pas à mon nom je n'ai pas d'un faux profil c'est réun faux profil vous vous appelez comment ah bah vous allez pas me le dire non je le dirai pas il est pas dans et donc vous faites pas dans mes contacts et comme je me fais passer pour quelqu'un quelqu'un il n'y a pas de photo j'utilise la photo de personne il n'y a pas de photo sur ce profil il ya juste un nom et c'était juste c'est juste pour avoir accès à son oui à son profil oui et il vous a accepté comme ami non je n'ai pas demandé un ami je le fais en anonymat parce que tous ces toutes ces publications la plupart de ces publications sont publiques et il a refait sa vie lui oui ça vous met dans quel état ça c'est difficile est-ce que quelqu'un sait dans vos proches que vous avez envoyé des centaines de messages que vous l'avez non j'en ai pas j'en ai pas trop parlé à mes amis de honte pourquoi bah qu'on prenne pour folle qu'on me dise mais que fais tu vous êtes senti parfois un peu folle oui oui je me suis senti folle peut faire n'importe quoi par amour y compris tomber dans l'obsession oui vous avez une obsession aujourd'hui pour cet homme on va aller rejoindre pascal et fanny parce que je pense que ça va vous faire du bien de voir d'autres personnes qui sont dans cette situation ou dans sa situation à lui venez pascal qui vous envoie tout de suite des regards pleins de bienveillance bien sûr en entendant le reportage tout de suite vous dites je fais ça j'en ai besoin ça veut dire que c'est ce qui vous nourrit lorsque vous vous essayez c'est une nourriture le but c'est de trouver de se nourrir avec autre chose et puis vous dites aussi je lui envoie des photos telles qu'il voudrait que je sois c'est très fort ça c'est terrible vous essayez de coller à son désir il faut trouver le vôtre de désir pour vous retrouver mais vous avez dit aussi des choses très belles et très positives pour vous que vous commencez à penser à vous et apprendre à vivre seul fanny christine merci beaucoup aussi d'être là sur ce plateau quelle réaction et quel regard vous posez sur l'histoire de sur l'histoire de maïté fanny moi je me reconnais beaucoup dans son histoire j'ai j'ai vécu à peu près la même chose vous aussi vous avez pu tomber dans cette obsession oui clairement je veux enfin les mêmes procédés vous avez fait un faux profil aussi oui sauf que moi j'ai vite été repérée j'étais pas très discrète du coup il m'a vite repéré donc mais pareil les textos les appels permanent oui permanent comme si comme si on était toujours ensemble en fait alors que pas du tout c'est exactement ça on a toujours l'impression qui qu'on est ensemble c'est ça l'amour est présent donc c'est difficile de de penser qu'il y a pas de retour en fait c'est ça qui va revenir et que c'est juste un mauvais moment et puis exactement qui va se rendre compte que les choses étaient belles c'est ça parce que la réalité de la rupture est insoutenable c'est ça c'est ça donc on s'auto convainc qu'elle n'a pas eu lieu alors christine ça doit avoir une résonance en vous puisque vous êtes de l'autre côté vous êtes son amoureux vous êtes vous êtes la femme aujourd'hui qui est être au coeur de l'obsession d'un homme oui qui n'a pas supporté cette rupture oui oui c'est tout à fait l'inverse c'est tout à fait l'inverse c'est quand vous quand tu parles quand tu parles des textos quand tu parles des messages moi je le vis au quotidien depuis 15 mois 15 mois de harcèlement et qu'est ce que vous avez envie de dire à ces jeunes femmes et à maïté de ce qu'on peut ressentir aussi de l'autre côté alors ce que j'ai envie de dire c'est que malheureusement de ton côté oui effectivement tu veux penser qu'il est amoureux encore mais je me place de l'autre côté les sens quand les sentiments sont terminés malheureusement c'est terminé on peut pas absolument il faut absolument que enfin il faut penser à toi déjà je pense il faut penser à toi pour toi et ça te permettra d'aller vers autre chose il ya des belles choses tu es jeune tu es très jeune tu es très jeune tu vas l'aider vers de très très belles choses on peut pas on peut pas forcer les gens c'est difficile en tant que harcelé c'est très très difficile au quotidien c'est c'est extrêmement plénible moi c'est pas seulement des textos puisqu'ils rôdent autour de chez moi et on est encore à une étape supérieure oui oui il m'accroche des fleurs à mon portail c'est c'est oui c'est très difficile vous allez nous raconter en effet cette histoire qui est aussi très fascinante d'abord je voudrais qu'on donne la parole à maïva qui est dans le public bonjour maïva vous êtes une amie très proche de maïté est ce que vous découvrez des choses en l'entendant parler alors oui je n'étais pas au courant pour les pour le faux compte sur facebook les messages les appels j'étais au courant de rien je savais juste que c'était une relation qui s'était très mal fini et qu'elle le vivait très mal je l'ai vu se transformer en quelqu'un que qui était qui est très triste qui restait chez elle même la formation était peut-être sa seule source de de dévertissement mais je pensais pas que ça ça irait aussi loin moi enfin ça change rien au fait que c'est mon ami et que c'est ce qu'elle a envie de d'accomplir j'accompagnerai toujours avec quel mot vous tentez de la faire sortir de cette obsession maïva je lui ai dit enfin un jour je me souviens d'une conversation qu'on a eu autour autour d'une bonne glace d'ailleurs je crois que tu t'en souviens on discutait de ça et puis tu me disais ma formation elle me donne du du peps j'ai envie de continuer j'ai envie de l'avoir je dis mais vas-y continue et puis on est tombé directement sur le sujet donc malheureusement de l'ex et je lui dis mais t'as ta formation à côté pourquoi tu te consacres pas plus à ça c'est ça qui te donne envie de vivre c'est ça qui est ta principale occupation alors consacre toi le plus à ça et oublie le avance comme lui a réussi à le faire et c'est tout ce qui importe c'est vrai je me souviens de je me souviens de cette conversation c'est ça revient toujours à lui très souvent qu'est ce qui se joue à travers cette rupture on est au delà du chagrin d'amour en fait on est vraiment pure purement dans un chagrin d'amour mais c'était il ya un an et maïté encore dans une détresse comme si c'était hier je peux pas m'empêcher de me poser la question de savoir ce qui peut se jouer et comment on peut aider cette jeune femme alors effectivement on est au delà du chagrin d'amour parce qu'on n'est pas seulement dans un événement qui la concerne elle est dans son on est dans son histoire à elle même l'histoire précédente toute son histoire et c'est pour ça que elle s'enlise d'une certaine manière dans cette obsession parce que là on a basculé dans l'obsession elle a vécu cette rupture comme un événement traumatisant et même traumatique donc avec cette peur de l'abandon l'estime de soi aussi qui est entamée et qui n'était peut-être pas non plus très solide au départ de toute évidence je pense que maïté a tendance à vivre dans la dépendance affective c'est à dire elle dépend beaucoup du regard de l'autre besoin d'être validé par l'autre elle sourit en entendant ça c'est il faut savoir que on est beaucoup d'entre nous sont dans une certaine mesure dépendant de l'autre et puis quand on commence une relation on est un peu dépendant de l'autre forcément puisque on s'attache n'est ce pas mais lorsque cette dépendance affective est très très forte notamment parce qu'on traverse une période douloureuse comme vous l'avez traversé avec le décès de votre papa et bien ça s'accentue alors lorsque la rupture vient se greffer là dessus forcément c'est la panique si j'ose dire parce que vous êtes confronté à l'abandon à cette grande frustration à votre la douleur à l'estime de soi qui est entamée dans le sens où vous vous sentez certainement coupable aussi qu'est ce que j'ai fait pour être abandonné etc qu'est ce que j'ai fait pour que cette rupture survienne qu'est ce que j'ai fait mal est ce que j'ai fait quelque part est ce que c'est de ma faute les personnes s'interrogent souvent l'obsession c'est un symptôme de cette dépendance affective ou de ce symptôme de la panique que ça crée cet abandon oui les deux oui tout à fait bien sûr cette cette obsession c'est le signe que elle peut devenir obsessionnelle voilà donc qu'il y a quelque chose avant et on a tous en nous un potentiel pour devenir harceleuse pour devenir obsédé par quelqu'un oui et non quand même on peut pas laisser la porte ouverte au harcèlement comme ça en le banalisant totalement effectivement il faut quand même il ya un terrain il ya des personnes il ya un terrain alors soit une personne très dépendante affective ou d'autres profils qu'on peut voir après fanny vous avez rencontré vous celui dont vous allez tomber follement amoureuse à quel âge à 15 ans à 15 ans qu'est ce qui vous a fait craquer chez lui alors vous aviez 15 ans là sur cette photo et ce n'est donc pas romain romain qui est donc votre amoureux c'est ça voilà romain quand il était tout petit on avait 15 ans on s'est rencontré dans un centre de loisirs l'été là c'était ça vous étiez dans ce centre de loisirs là je pense pas mais c'était cet été là et et on s'est rencontré là bas donc c'est des groupes de jeunes forcément du même âge et puis un jour on a fait une activité où où je sais pas ce qui s'est passé j'ai j'ai flashé sur lui c'est ça ça a duré combien de temps votre histoire d'amour ça a duré un peu plus de trois ans l'histoire d'amour très forte pareil on pourrait utiliser les mêmes mots que 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 maïté aux yeux des autres vous étiez un couple un bébé couple certes mais on nous disait on voit pas l'un sans l'autre c'était bien on était content on était heureux qu'on nous dise ça c'était c'est lui qui a rompu en fait c'est un peu plus compliqué que ça j'ai j'étais à l'époque très très jalouse très possessive j'étais si j'avais pas de nouvelles si j'envoyais un texto que j'avais pas de nouvelles c'était c'était la crise c'était c'était vraiment fallait que je sache tout le temps ce qu'il faisait où il était ce qui oui tout ce qu'il faisait pour être sûr qu'il était avec personne que je ne voulais pas vous étiez d'un naturel jaloux à la base avant lui c'était ma mon premier petit copain donc vous n'avez pas supporté ce danger c'est ça et donc vous étiez théâtrale dans vos crises moi j'ai pas l'impression après peut-être que que lui aurait dit oui mais mais c'était c'était très fort après je comprends qu'on puisse pas être enfin pouvoir rendre des comptes tout le temps ouais mais à l'époque moi c'est ce que je voulais qu'ils me rendent des comptes qui me disent tout le temps ce qu'il faisait où il était avec qui et du coup un jour j'ai j'ai fait une crise parce que je ne voulais pas qu'il aille voir certains de ses copains qui pour moi avait une pas très bon enfin une mauvaise influence sur lui et il m'a dit bah j'y vais enfin qu'il avait un peu plus de 18 ans il m'a dit bon j'y vais enfin je fais ce que je veux donc je lui dis bah c'est comme ça je m'en vais et puis c'est tout la soirée j'ai pu donner de nouvelles de la soirée et puis le lendemain matin je lui dis bah en fait je suis encore et là il m'a dit ben non moi je c'est fini ça faisait quelques temps qu'on se disputait quand même assez souvent et donc là il m'a dit ce jour là non c'est terminé c'est ça suffit et il m'a dit comme ça je ne t'aime plus c'est terminé et pas pas plus d'explications et je pense que c'est enfin je trouve qu'on se ressemble on n'a pas je trouve que moi j'ai pas eu d'explications la veille il me disait je t'aime le lendemain il m'a dit je ne t'aime plus comment c'est possible alors moi c'était le je t'aime la veille c'est ça c'était je t'aime mais je ne peux plus ça a été différent puisque il voulait qu'on reste amis aussi la précision que je n'ai pas apporté tout à l'heure il voulait qu'on reste amis donc aujourd'hui en fait je pense que c'est cet ami là en fait qui me manque réellement c'est la présence même amicale malgré les sentiments que j'ai encore pour lui mais il y avait je me pose une question est ce qu'on bascule pas aussi un peu dans une folie quand quand on n'a pas d'explication quand c'est là c'est ça exactement il ya une rupture il ya deux ingrédients qui sont fondamentaux pour que ça se passe le moins mal possible c'est à dire le mieux possible c'est la clarté et le respect il faut que celui qui veut rompre soit clair il a pensé avant il a pris sa décision et il faut qu'il soit clair il faut qu'il soit clair et net c'est que ce soit clair et net mais il faut que ce soit expliqué également expliqué et là ça peut être pas été assez expliqué et c'était très soudain la veille on t'aime et le lendemain en plus ça c'est fréquent c'est très fréquent et le respect le respect ça veut dire de ne pas forcément remettre le couteau dans la plaie en annonçant tout de suite qu'on est avec quelqu'un d'autre si c'est le cas ou de dire je ne t'ai jamais aimé parce qu'il ya certaines personnes qui disent oui toute façon en plus je ne t'ai jamais aimé alors c'est une rupture qui devient extrêmement violente donc il faut qu'il y ait de la clarté du respect et de l'explication et l'explication ça c'est la clé à quel moment vous avez senti que vous avez perdu pied fanny ben tout de suite j'ai j'ai commencé pareil les textos et les appels permanent permanent toute la journée en fait pour moi il enfin peut-être que pour lui c'était terminé mais pour moi c'était pas terminé en fait il n'arrivait pas à comprendre que je puisse faire ça donc pour lui devait pas me répondre pour que je l'oublie sauf que pour moi c'était pas la solution il fallait me répondre il fallait il fallait m'expliquer je demandais des explications en fait beaucoup et j'en avais pas forcément donc donc j'ai continué à l'appeler j'ai il m'a bloqué tous les réseaux sociaux ouais donc pareil j'avais fait un faux profil mais j'étais pas très discrète donc il m'a vite repéré et vite bloqué donc j'en ai fait qu'un après j'ai pu refaire et psychologiquement vous vous sentiez comment fanny j'étais je me sentais perdu je pense c'est très enfin j'étais faible en fait j'avais j'étais vraiment perdue et et je pleurais toute la journée je je voulais plus rien faire je voulais plus voir personne j'étais enfermée en fait dans mon malheur personne ne pouvait me comprendre vous étiez toute jeune comment réagissez vos parents ma maman et enfin s'est inquiétée très vite et était là pour moi sauf que moi j'étais dans un état d'esprit où je voulais pas le voir donc donc je l'ai pas forcément je l'ai pas forcément bien pris en fait qu'est ce qu'elle vous disait votre maman bah elle me disait mais c'est pas grave c'était un premier amour t'en trouveras d'autres qui que ça allait passer et à tel point qu'un jour ça faisait peut-être deux trois semaines qu'on était séparés elle m'a emmené chez lui elle m'a dit tu veux des explications on va aller chercher des explications donc j'y suis allée et là devant tout le monde donc ses parents à l'époque mes parents enfin ma maman il s'est expliqué il a il a dit tout ce qu'il pensait qui m'aimait plus etc que c'était plus possible les crises de jalousie la possessivité et au moins c'était clair pour tout le monde et j'avais mes réponses sauf que pour moi c'était pas non vous avez pas réussi à lâcher prise donc vous avez continué à le harceler ouais bah après c'était plus compliqué parce que vraiment j'étais bloqué de partout j'ai continué quand même à appeler de chez ses parents c'est ça vous freine pas pardon mais quand justement il bloque les réseaux sociaux c'est un message qui vous envoie qui est assez clair malgré tout vous passez au delà de ça en créant des faux comptes parce que vous voulez observer sa vie ou parce que vous voulez quand même avoir toujours un contact moi c'était pour avoir un contact avec lui vous vouliez toujours lui parler ouais et qu'il écoute ce que vous deviez c'est ça bah qu'il revienne en fait je voulais le convaincre comme vous maïté oui moi j'essaye de le convaincre de plusieurs manières en moi il est revenu pour son déménagement pour récupérer ses affaires dans notre maison et donc ce soir là j'ai tout fait pour pour le convaincre de rester quoi je m'étais mis sur mon 31 j'avais fait un bon petit dîner j'avais tout fait pour que ce soit super et c'est discuté au maximum sans qu'il y ait de larmes parce que les larmes pour lui c'était plus possible il voulait plus les voir les larmes pour lui c'est je sais pas comment c'était pour toi mais lui les larmes il voulait plus les voir il me dit je veux pas te voir souffrir il me dit je veux pas te voir comme ça je t'ai jamais vu comme ça je veux pas te voir comme ça il dit je veux que tu sois forte ou dit tu y arriveras tu seras forte c'est facile de dire des choses comme ça quand on n'est pas entre guillemets la victime donc c'est difficile de dire de dire ça et donc ouais j'ai essayé de tout faire pour le faire rester oui il était il n'était pas très loin de chez vous n'était pas très loin de chez moi par contre on était assez jeune enfin on avait tous 18 ans donc je pouvais pas sortir comme je voulais et très vite vu que ma mère était inquiète à me suivait de très près quoi pour voir inquiète parce que vous mangez plus je mangeais plus enfin je pleurais toute la journée je voyais plus personne je répondais très mal aux gens enfin surtout du coup à ma mère c'était très agressif qui était qui était là pour moi et vous avez des idées noires moi en fait en fait ma mère très vite c'est inquiété donc je m'a emmené voir quelqu'un donc une psychiatre qui qui m'a suivi mais ça a pas ça a pas suffi et un jour j'ai 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 envoyé un message du coup à rouen en disant que j'allais 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 faire une bêtise et et là il a prévenu ma mère tout de suite qui est venu me chercher en fait et qui m'a emmené chez le médecin et le médecin a décidé de m'hospitaliser tout de suite sans me laisser le choix en fait vous avez t'hospitaliser combien de temps une dizaine de jours oui donc là j'ai rencontré ça m'a fait c'était un contexte particulier mais ça m'a fait du bien pour moi aller à l'hôpital c'était c'était oui dire que j'étais fin le terme j'étais folle alors que là-bas on a pu me rassurer me dire non c'est pas de la folie c'est c'est enfin je sais pas si c'est une maladie mais on est c'est pas de la folie quoi on n'était pas j'étais pas consciente de ce que je faisais j'étais vraiment dans un dans un autre monde ouais c'est de l'obsession par amour en fait c'est vraiment ça c'est de l'obsession c'est pas je pense pas qu'on rentre dans un contexte psychologique ou psychiatrique à ce niveau là pascal vous en pensez quoi c'est un trouble c'est un trouble donc c'est quelque chose de passager transitoire donc qui peut qui tout à fait heureusement disparaître mais vous avez bien vu quand des deux côtés on parle de déni quand ne veut pas y croire au départ et le déni c'est c'est très important c'est un des éléments clés dans le fait que la personne éventuellement se met à harceler l'ex compagnon christine qu'est ce que comment vous réagissez à tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure vous comprenez un peu les choses je les comprends oui tout à fait et puis ce que les filles disent c'est ce que mon ex ami me dit tout le temps pour lui la relation n'est pas terminée voilà et ça a duré combien de temps cette histoire d'amour avec cet homme plus de dix ans à plus dix ans mais on vivait pas ensemble d'accord alors pourquoi vous viviez pas ensemble christine alors ça c'est moi c'est parce que je veux j'ai un passé assez lourd et je veux plus vivre avec personne d'accord voilà je l'ai rencontré moi aussi à un moment de ma vie un peu difficile parce que moi j'ai perdu mon fils dans un accident de la route et je l'ai rencontré à ce moment là donc c'est fou voilà donc ça a été une épaule ça a été une épaule et je sentais bien moi aussi je sentais bien que c'était peut-être pas la personne qui me fallait mais j'ai pas eu la force à ce moment là de le repousser je comprends voilà au bout de dix ans qu'est ce qui s'est passé pourquoi avez vous choisi de partir parce que je me suis rendu compte que les sentiments que j'avais pour lui n'était pas n'était pas la hauteur des siens déjà il y avait un décalage il y avait un décalage on avait beaucoup de différence de de pôle d'attraction c'était voilà on était on était trop différent et peut-être moi au au fil des ans où j'ai repris un peu de force après la mort de mon fils je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je voulais vivre finir ma vie finir ma vie c'était on se correspondait pas mais pour prendre la décision finale on va dire j'ai moi j'ai suivi deux mois une thérapie pour arriver à faire on va dire à faire le saut en fait à faire le grand saut dans le faire le grand saut parce qu'il n'y a pas que la rupture on sait qu'on va briser le coeur de quelqu'un c'est pas c'est difficile moi je l'ai mal vécu aussi moi j'ai perdu huit kilos aussi enfin c'est très difficile de briser le coeur de quelqu'un il ya une vie qui change parce que même si on vit pas ensemble nous on avait des amis en commun on sortait énormément oui 10 ans c'est pas rien c'est pas rien c'est une vie vrai tranche de vie moi ma fille s'était attaché à lui enfin voilà c'est c'est pas simple de l'autre côté non plus mais ça nous nous on le voit pas non non pour nous on est malheureux et puis l'autre il est parti faire sa vie voilà puis il est libéré en fait c'est que tu disais je veux plus te voir pleurer moi mon ami je l'évite au maximum et pourtant et je veux dire il fait tout pour qu'on se voie parce que je sais qu'il va pleurer et je reviendrai pas mais en contrepartie le voir pleurer ça me fait du mal quand même oui on n'est pas être insensible bien sûr comment il a réagi quand vous lui avez annoncé une bonne fois pour toutes que cette fois ci c'était vraiment sur le moment bon là exceptionnellement il était chez moi sur le moment il est reparti mais le lendemain il me renvoyait déjà des textos à me dire est-ce que demain on mange ensemble ma chérie enfin voilà c'était déjà à lui il a il était dans le déni mais il l'a encore alors qu'est ce qu'il fait maintenant ça fait donc 15 mois que vous êtes séparés de cet homme oui eh ben qu'est ce qu'il fait là honnêtement depuis 15 jours trois semaines j'ai un petit peu la paix puisque moi j'ai dû faire intervenir la gendarmerie ah oui j'ai dû faire intervenir la gendarmerie puisque il tient siège je veux dire il vient chez moi et moi j'ai des petits enfants maintenant qui je me demande toujours jusqu'où ça va aller parce que on sait pas on sait pas où va aller une crise voilà enfin donc je peux intervenir les gendarmes pour qu'ils chassent enfin il a commencé par quoi au départ par des textos des centaines de textos voilà des centaines de textos alors justement la première plainte n'a pas abouti parce que c'était que des textos d'amour tout à l'heure tu disais on j'ai pas eu d'explication je demandais moi je lui ai dit dix fois je suis désolé je ne t'aime plus qu'est ce que qu'est ce que tu veux qu'on donne plus cherche pourquoi il nous aime plus oui mais comment on peut remédier la situation sur le coup on peut pas comprendre que que ce soit possible et que d'un coup on nous aime plus après moi je pense qu'il m'a pas aidé non plus parce que moi il voulait qu'on reste amis m'a dit je veux pas il dit je veux pas te laisser dans cette situation difficile donc il est toujours à au décès de mon papa mais voilà il voulait parce qu'on a été on a été amis avant d'être d'être amants il voulait en fait lui garder ce lien intact d'amitié donc je pense qu'il m'a pas aidé à moi au final il m'a pas du tout aidé en disant je veux qu'on reste amis mais je pense que même s'il restait amis je pense pas que ça m'aiderait pourquoi c'est difficile à entendre sa christine parce que moi c'est ce que me dit mon ex ami il veut il veut qu'on soit amis il me dit sans arrêt j'ai besoin qu'on soit amis en contrepartie il m'envoie des textos mon amour mon coeur donc voilà il faut c'est je pense qu'il vaut mieux couper plutôt que de dire il faut qu'on soit mis il vaut mieux il vaut mieux malheureusement couper au moins un certain temps après voilà mais il vaut mieux moi c'est ce que j'explique à mon ex ami on pourra pas devenir amis tant que tu auras des sentiments c'est pas possible pourquoi vous êtes là aujourd'hui en fait christine pour lui dire voilà et pour moi aussi parce que c'est difficile quand on quitte quelqu'un moi je l'ai mal vécu aussi c'est je voulais aussi avoir un peut-être un quelque chose de libérateur mettre le mot de la fin en fait quoi dire à quelqu'un qui fait un chantage affectif comme ça qu'on ne cèdera pas au chantage que ça ne changera rien qu'il a besoin d'être aidé que l'on comprend qu'il a besoin d'être aidé voilà il faut se montrer ferme oui plein de respect et ferme c'est ce que vous nous dites depuis tout à l'heure oui fanny quand vous étiez à l'hôpital vous avez compris pourquoi cette rupture vous avait fait tant souffrir non je même aujourd'hui je pense que je comprends pas pourquoi mais ça ça m'a beaucoup aidé d'être hospitalisé j'ai j'ai eu un déclaré qu'en fait une fois que j'étais là bas je me suis dit mais mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui m'arrive et il faut faut que je m'en sorte comme décision alors j'ai alors une fois que je suis sorti je suis sorti avec un traitement un traitement et j'ai décidé de tout changer en fait j'ai arrêté les études que j'étais en train de faire j'ai dit il faut que je parte je pouvais pas rester dans la ville en fait où j'avais vécu trois ans les lieux je revoyais où j'étais avec lui je voulais pas rester ici enfin dans cette ville donc j'ai dit je vais partir et à l'époque j'ai voulu rentrer dans l'armée et parce que ça m'attirait et parce que ça me tentait bien ce que vous avez fait j'ai fait en fait avant de s'engager à l'époque on pouvait faire un stage d'immersion donc j'ai voulu partir et ça m'a aidé ça m'a beaucoup aidé en fait parce que pour partir il fallait forcément remplir un dossier médical et c'était hors de question que je mette que j'étais sous traitement à ce moment là donc il fallait que j'arrête j'arrête avant de partir et donc j'ai arrêté pour pour partir là bas et vous n'aviez plus de sentiments pour romain si mais mais j'ai décidé de une fois que je suis sortie de l'hôpital en fait j'ai été pendant dix ou dix jours isolé je n'ai plus de téléphone je pouvais plus voir le monde extérieur il n'y avait que que ma famille proche qui venait me voir et donc ça m'a fait du bien et à la sortie je me suis donné cette conduite je me suis dit ça suffit je n'envoie plus une message et ça va ça va aller enfin je me suis dit il faut que je m'en sorte donc j'ai pris la décision de couper les ponts enfin lui il avait déjà pris la décision mais moi je me suis dit ok on coupe les ponts et il avait des nouvelles de lui après quelques temps après en fait dans l'année qui s'est écoulé une fois que que j'allais bien qu'on avait chacun repris nos vies il a essayé de reprendre des nouvelles de moi ouais et je l'ai envoyé balader je lui ai dit non mais je lui ai dit ça suffit maintenant tu voulais plus de nouvelles tu voulais qu'on coupe les ponts c'est fait donc retourne à ta vie je reste à la mienne quoi la revanche non mais je voulais pas j'avais peur en prenant des nouvelles de retomber amoureuse oui vous l'avez revue depuis je l'ai revu deux ans après notre rupture deux ans à quelle occasion en fait avec mon travail parce que du coup j'ai pas je suis pas rentrée dans l'armée un jeu j'ai pas j'ai pas fait ça et après après donc je travaillais et on est allé dans un lieu où on s'est rencontré en fait avec mon travail j'étais de passage là bas et donc je lui ai envoyé un message ce jour-là je sais pas pourquoi en lui disant je suis là en lui disant je vais là où on s'est rencontré ça fait quand même bizarre on était jeune on a vécu quand même une belle histoire mais à ce moment là j'avais plus de sentiments j'avais vraiment coupé les ponts c'était juste par nostalgie et par un clin d'oeil il a répondu il m'a répondu et il m'a dit enfin il m'a répondu comme deux amis en fait on a discuté oui comme si on était amis comme deux amis on sait pas mal parler il sait pas c'était vraiment on était comme des amis donc vous êtes on s'est revu en fait vu qu'on s'est rendu compte qu'on allait quand même souvent aux mêmes endroits on se croisait pas c'est enfin c'est fou mais on allait souvent aux mêmes endroits et du coup un jour on a décidé de se revoir mais comme deux amis vraiment on avait chacun refait votre vie on était bien dans nos vies et donc on s'est revu comme vous avez ressenti quoi en le revoyant ça ça fait bizarre mais sur le coup je me suis dit bah c'est tout j'étais pas là pour le revoir pour essayer de le récupérer quoi que ce soit j'étais vraiment passé à autre chose et c'est juste que bon avec tout ce qui s'était passé c'était quand même sympa au final de le revoir de le revoir et de pouvoir en discuter calmement parce que forcément nos dernières discussions elles étaient pas calmes et puis vous l'avez re revu bah en fait la seule la seule fois où je les revues là ça faisait deux trois semaines peut-être qu'on discutait on ne sait pas trop ce qui s'est passé et c'est reparti comme si ça n'avait jamais fini comment ça c'est reparti comme si c'était fini on est vous êtes réembrassé oui comme si il s'était jamais rien passé et depuis et bah depuis on on est toujours ensemble ça fait quatre ans et je demande d'accueillir romain comment vous avez vécu cette période de harcèlement vous romain c'était difficile parce qu'en fait j'avais entre guillemets plus de vie je pouvais pas me reconstruire au quotidien en fait je enfin voilà j'avais plein de sms plein de messages tout le temps plein d'appels et enfin voilà dès qu'on veut reconstruire quelque chose il ya toujours un message qui rappelle le passé entre guillemets et enfin c'est compliqué enfin c'est compliqué de là dessus c'est pas possible mais entre cette période de ces il ya une vraie rupture une vraie rupture consommée vous avez fait votre vie chacun l'un sans l'autre et vous avez après vous êtes retrouvé vous en avez reparlé mais malgré tout il ya eu une période où son attitude vous a fait peur alors elle m'a fait peur oui parce que fin il ya eu des périodes très difficile pour elle c'est compliqué à gérer enfin voilà personnellement il ya des phrases qui sont entre guillemets dur à entendre mais c'est pas à prendre à l'élegir non plus pour le coup enfin voilà ouais il faut savoir faire la part des choses enfin voilà j'ai eu enfin voilà c'était un peu compliqué mais vous aviez des appréhensions quand vous êtes remis avec elle qu'elle retombe dans ses excès de jalousie il ya toujours d'appréhension après enfin moi je partais du principe on était jeune à l'époque il ya eu deux ans qui ont passé entre en deux ans il ya plein de choses qui peuvent changer nos orientations enfin voilà les études ça a changé les personnes changent c'est possible pourquoi pas le caractère pourquoi pas cette jalousie cette possessivité qui est partie c'est possible et à partir de là je me suis dit bon pourquoi pas et pourquoi pas essayer de donner une deuxième chance en fait voilà vous en êtes aujourd'hui tous les deux c'est très beau c'est très beau on va on va se marier l'année prochaine et alors vous avez fait votre demande était magique était au concert de céline dion au concert attendez attendez on me dit qu'on a les images vous êtes sa rose il est votre jack sur la musique de titanic vous vous êtes dit oui c'est ça qu'est ce que vous avez envie de dire romain à maïté que de son point de vue à lui voilà ça sert à rien de le harceler concrète enfin voilà moi dans mon cas ça a été plus je te harcèle entre guillemets j'emploie des mots fort je suis désolé mais plus je t'envoie de sms et plus j'essaye de te parler de prendre contact pire ça va être pour le coup enfin voilà il vaut mieux une vraie rupture entre guillemets concrète et permettre d'avoir du recul et se poser la question pourquoi ça peut fonctionner pourquoi il est parti plutôt que d'essayer d'attiser la flamme et de faire l'effet inverse s'il a encore des sentiments il reviendra nous c'est ce qui s'est passé on a fait notre rupture et au final c'est le manque de la personne qui a fait que voilà on est revenu vers l'un vers l'autre d'où le message qui a été envoyé dire voilà je m'en vais à tel endroit enfin sur le lieu de notre rencontre c'est une bouteille à la mer est-ce que ça va fonctionner peut-être je sais pas mais si vraiment la personne elle me manque et que c'est réciproque il me répondra et on verra où ça nous mène sans forcément avoir entre guillemets d'arrière pensée dire voilà dans les petits deux se remettre ensemble voilà peut-être qu'il me répondra déjà positivement ce sera déjà un bon point ça nous permettra peut-être de nous expliquer aussi voilà il faut savoir créer ce manque il faut assumer ce vide oui voilà il faut l'assumer et puis enfin il faut le créer surtout je pense si tu si tu continues à lui à essayer de t'accrocher de lui parler tu peux convaincu qu'il reviendra ou en tout cas qu'il te répondra tu vois je sais pas aujourd'hui on se parle plus tu vois c'est juste moi qui est qui est excessive à encore aller voir ce qu'il fait en fait c'est réellement ça la chose c'est que je voudrais arriver à ne plus le faire quoi ne pas avoir cette pensée tous les jours faut que j'aille voir qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il fait où est ce qui va jouer est ce qui va bien après je sais que c'est difficile clairement ouais on en a besoin nous aussi en fait un de cette coupure rien que pour moi personnellement je me suis beaucoup remise en question aujourd'hui ça se passe plus comme avant je suis plus possessive comme j'ai pu l'être la jalousie etc de toute façon c'était clair que il serait pas là si si ça avait continué comme ça et puis il faut se forcer en fait quand je suis quand je suis sorti de l'hôpital je me suis forcée je me suis dit j'envoie plus de texto donc j'avais dit bah je vais effacer son numéro ah bah ouais mais à force au bout de trois ans passés on le connaît par coeur son numéro donc ça sert à rien en fait d'effacer son numéro mais il faut se dire bah j'envoie pas de texto je me force et puis et à force fait enfin c'est vraiment comme un combat en fait enfin c'est marrant mais il faut qu'on combat contre soi oui c'est ça qu'on se dise non faut pas que je le fasse j'ai envie d'y aller bah je sais pas faire autre chose va faire je sais pas du sport au moment où tu as envie d'aller sur l'ordinateur dis toi bah je vais pas aller sur l'ordinateur je vais aller faire autre chose qui m'occupe et comme ça je vais oublier en vous occupant de vous pascal on s'est jeté un regard toutes les deux parce qu'on s'est compris tout ce temps que vous passez sur l'ordinateur c'est un temps que vous pourriez vous occuper de vous pascal non oui bien sûr il faut déplacer cet intérêt extrême de l'autre votre ex compagnie vers vous même donc comme dit fanny faire des choses pour vous penser à vous vous chouchouter même vous faire bien oui et même vous occuper de vous même physiquement c'est à dire faire certaines activités je sais pas même des massages des des choses qui vous font prendre soin de vous même de votre corps même avec l'intervention de quelqu'un à travers le massage par exemple mais faire des activités faire autre chose dit fanny oui tout à fait c'est déplacer en fait le focus de là à vous même se reconcentrer se recentrer se recentrer sur soi c'est important en tout cas ce sujet soulève beaucoup de questions on va se rapprocher de jean-philippe pour les questions de notre public venez pascal questions de questions de femmes et d'hommes aussi puisque là j'ai l'impression qu'il ya un pied d'égalité entre les femmes et les hommes maxime qui dit comment rompre en douceur pour faire accepter à l'autre la séparation le harcèlement est il lié à la façon dont on s'est quitté de façon ponctuelle alors on prend douceur ça on en a parlé on a dit que c'était pas une très bonne idée ça on prend douceur c'est possible lorsque c'est le fruit d'un consensus et d'un commun accord entre les deux personnes sinon c'est beaucoup plus difficile il y en a forcément un qui souffre puisqu'il est dans le manque donc dans ce cas là ce que peut faire celui ou celle qui veut rompre c'est comme nous disions tout à l'heure c'est d'être clair explicatif et respectueux et avec déjà ces trois critères là c'est une forme de douceur est-ce qu'une piste aussi serait de contacter l'entourage de cette personne en disant attention je vais rompre avec lui je sens qu'il va mal ou avec elle je sens qu'elle va mal le vivre essayer de l'entourer enfin voilà lui faire un matelas un matelas affectif c'est un peu humiliant pour lui non vous êtes d'accord non non il ya des choses qui se règlent à quatre yeux et comme disait certainement faussine je pense moi que il vaut mieux pas mettre tout le monde c'est pas une table ronde une rupture moi j'ai été assez étonné aussi du fait que le déclic de fanny a été quand elle a eu une rupture d'écran c'est à dire que à partir du moment où elle s'est retrouvée dans cet hôpital où a été coupé de son téléphone des écrans et des ordinateurs ça a été un déclic pour mettre de la distance est ce qu'il y a une bonne cure aussi parce que ces réseaux sociaux nous pourrissent aussi la vie on reste dans l'intimité de l'autre on reste dans l'intimité de l'autre en fait la vie de l'autre nous arrive même si on ne la veut pas en fait ça facilite énormément cet élan scrutateur de vouloir et même harceler d'une certaine manière ça facilite vraiment le ce travers on va dire est-ce qu'on a une on a des commentaires ou des réactions dans le public à Maëva c'est un peu comme le disait Maëté elle disait je suis devant mon écran je vois ce qu'il fait j'ai envie de savoir plus si justement elle avait évité d'avoir son écran avec elle ou son téléphone ça aurait pu faire comme fanny elle aurait pu se décrocher de lui plus facilement que maintenant c'est plus simple avec ces réseaux là d'arriver à harceler quelqu'un à ce moment sur l'ordinateur va jouer au scrabble ça facilite mais ça ne provoque pas parce que quand quelqu'un ou un autre jeu mais quelque chose qui lui occupe l'esprit il faut s'occuper d'esprit s'occuper d'esprit partir ailleurs Jean-Philippe on a reçu un mail de Vanessa aussi qui dit comment peut-on déceler un mec dangereux après une rupture bon c'est ses mots à elle le crime passionnel est-il prévisible quels sont les signes avant-coureurs chez une personne alors le mec dangereux l'homme dangereux ou la partenaire même femme c'est possible dangereuse l'idéal c'est de déceler avant même avant la rupture il y a des signes avant-coureurs même avant la rupture c'est quelqu'un en général qui opère une emprise sur le ou la partenaire et déjà ça ça doit alerter c'est à dire que dans le cas d'une rupture ça va mal se passer il y a quand même des signes de volonté d'isoler le ou la partenaire de son milieu social parfois même de son travail avoir une emprise totale sur ses sentiments sur ses agissements ne pas supporter la frustration et ça après ça donne des catastrophes et des violences derrière des pervers narcissiques j'entends tout ce que tout le monde prononce ce mot tant redouté Jean-Philippe également une question de Sonia sur notre page Facebook c'est Sonia qui nous dit j'ai rencontré un homme auquel je tiens il vit un harcèlement incessant par son ex dois-je intervenir auprès d'elle pour qu'elle ne laisse qu'elle nous laisse vivre ah ouais mais non mais attends moi je comprends la question de cette dame un moment il est si on est la nouvelle on a envie que l'ex ou le nouveau ou la nouvelle parce que votre nouvel amoureux pourrait avoir s'énerver un moment en disant j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui dort en face de chez ma part bien sûr de la part de la nouvelle partenaire ou du nouveau partenaire de la nouvelle partenaire dans ce cas là en général c'est une question qui est posée si justement celui qui a quitté n'est pas assez clair n'est pas assez ferme alors le nouveau partenaire dit mais alors vas-y bouge toi en somme fais quelque chose dis lui et si toi tu ne lui dis pas moi je vais lui dire mais on ne peut pas se substituer à celui qui souhaite rompre on ne peut pas entrer dans l'histoire même dans l'ancienne histoire de ce couple qui a été il faut ça peut attiser les choses encore plus mais ça va énerver encore plus celle qui a été quittée je ne pense pas que ça puisse avoir une bonne issue ce que je retiens depuis tout à l'heure c'est la nécessité absolue d'expliquer cette rupture je pense à des gens qui auraient peut-être des difficultés à l'oral à exprimer leurs sentiments on peut envoyer une lettre après ça peut aussi avoir un impact mais expliquer les choses peu importe le biais après le oui oui tout à fait c'est très bien comme idée après le risque c'est que celui qui a été quitté pour maintenir ce lien demande de plus en plus d'explications et que ça n'en finisse pas et qu'il faille un tome encyclopédique il faut dire stop pour que ça ne suffise jamais en somme donc il faut aussi là aussi arriver à mettre un point à terme un point d'arrêt à ces explications qui cependant sont nécessaires et positives et pour finir on a eu des questions sur justement l'intervention de la gendarmerie quand ça va trop loin est-ce que ça psychologiquement c'est aussi vraiment un coup près pour que l'autre comprenne que là si la gendarmerie s'en mêle c'est que vraiment il n'y a plus de retour possible c'est parfois nécessaire souvent les personnes qui harcèlent sont sensibles à l'expression de la loi et comprennent à ce moment-là qu'il faut s'arrêter effectivement c'est la force du symbolique c'est-à-dire la loi s'exprime et empêche en somme qu'il y ait d'autres choses d'autres agissements après ou punit même ceux qui sont en cours parce que ce sont des actes répréhensibles quand même le harcèlement même si en France on n'a pas vraiment de loi contre le stalking mais c'est souvent nécessaire en tout cas les personnes qui sont harcelées ne doivent pas hésiter à déposer des mains courantes ou des plaintes pour qu'il reste des traces oui tout à fait pour qu'il y ait un dossier Jean-Philippe et bien sûr c'est une thématique qui va vous faire poser vos questions à vous sur les réseaux sociaux même après la fin de l'émission d'ailleurs sur la page Facebook de ça commence aujourd'hui sur Twitter par exemple avec le hashtag cca nos experts sont là pour vous répondre voilà c'est la fin de cette émission est-ce que tout le monde a envoyé les messages qu'il voulait j'espère j'espère aussi j'espère bientôt que vous viendrez nous apporter des bonnes nouvelles Christine j'ai l'impression qu'on est peut-être là depuis quelques semaines sur une voie apaisée j'espère oui j'espère que ça restera comme tel je vous souhaite le meilleur Maïté merci en tout cas vous êtes une femme beaucoup plus forte que vous ne le pensez je pense sincèrement et que vous allez vous en sortir et qu'on s'en sort la preuve aussi dans un sens ou dans un autre bien compris mais occupez-vous de vous c'est ce que je retiens également merci Pascal longue vie aux amoureux bon mariage à vous merci Jean-Philippe merci à vous pour votre fidélité à France 2 vous allez retrouver Daphne Burpi et toute sa bande dans je t'aime etc à demain vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui un de vos parents est célibataire et vous aimeriez l'aider à retrouver l'amour vous êtes célibataire et vos enfants mettent tout en oeuvre pour essayer de vous caser c'est grâce à vos enfants que vous avez trouvé l'amour si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts contactez-nous par téléphone au 01 53 84 34 20 par mail ou sur la page Facebook de notre émission merci à vous merci à vous